Donc ça fait un moment que je n'ai pas posté. Donc un petit peu les travaux, un petit peu ci, un petit peu avec les vacances, etc. Donc pas le temps. Donc là aujourd'hui je vais vous ramener une nouvelle recette. Ça sera du fromage fait maison, style, je ne sais pas, style mozzarella, un peu, voilà. Donc pour cela, je vais vous donner les ingrédients. C'est très très facile. Donc du lait entier, comme ça, donc le rouge. Donc je vais prendre 2 litres, comme ça. 6 cuillères à soupe de vinaigre de pomme, voilà. Ça se présente comme ça. Et une cuillère à soupe de sel. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc ce que je veux faire pour commencer, donc je prends ma casserole, comme ça. Je vais mettre les 2 litres de lait et je vais les laisser jusqu'à qu'il bouille bien, en fait. Donc il faut bien laisser bouillir votre lait. Donc à peu près 10 à 15 minutes. Donc je vais mettre sur le feu et je vais laisser bien bouillir. Une fois que ça bouille, je rajouterai mon vinaigre et mon sel. Voilà. Coucou tout le monde, donc bienvenue. C'est Algérie dans la cuisine turque. Donc comme d'habitude, c'est pour une nouvelle recette. Ça fait un moment que je n'ai pas posté. Donc allez go pour une nouvelle recette. Donc je vais préparer un fromage. Un fromage style, on va dire mozzarella. Voilà, de ce style-là. Donc pour cela, il me faut 2 litres de lait entier, comme ça. Donc le rouge. Donc j'ai déjà mis 1 litre là. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc le lait entier, donc 2 litres, comme ça. Il me faudrait du vinaigre de pomme, comme ça. J'ai mis 6 cuillères à soupe, voilà. Et il me faudrait une cuillère à soupe de sel. C'est tout ce qu'il me faut. Donc le vinaigre de pomme, c'est celui-ci. Donc voilà. Donc là, ce que je vais commencer par mettre, donc mes 2 litres de lait. Donc j'ai mis 1 litre. Je vais rajouter le deuxième litre. Et je vais laisser sur le feu jusqu'à ce que ça bouille bien, bien, bien. Donc il faut prendre 10 à 15 minutes, tant que ça bouille bien. Une fois que ça bouille, ça a bien bouilli, on va dire. Donc à ce moment-là, je rajouterai mon vinaigre et mon sel. Donc on va voir les étapes ensemble. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur le feu. Et je ne l'ai pas mis au maximum. J'ai mis normal. Donc là, je vais laisser bien bouillir. Donc je laisse ça au-dessus, au cas où. Et puis donc mon vinaigre de pomme, il est là. Et ma cuillère à soupe de sel, elle est là aussi. Donc une fois que ça bouille bien, je rajouterai ces 2 ingrédients-là. D'accord ? Donc ça va commencer à former comme, comment dire, nous on dit jibène en arabe. Donc comme des petites boulettes en fait, voilà. Donc ça va se, je ne sais pas comment dire en français, mais je vais vous montrer tout ça. Donc on va laisser bien bouillir. Et puis je vous montre les étapes petit à petit. Donc il me faudra un filet comme une tulle en fait. Pour pouvoir justement essorer l'eau du fromage tout à l'heure. Donc moi, je vous montrerai. Moi, c'était un truc qu'on mettait sur la tête en sortant de la douche que ma mère m'avait donné. Donc je vais utiliser celui-ci, vu que je ne l'utilise plus. Donc je vais utiliser celui-ci pour le fromage. Donc je vous montrerai la texture, enfin pas la texture, les tissus, pardon, le tissu de cette pièce-là. Voilà, à tout à l'heure. Là, regardez, ça a bien bouilli. Comme vous pouvez le voir, donc vous voyez. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter mon vinaigre de pomme. Donc j'ai dit 6 cuillères à soupe. Et la cuillère à soupe de sel. Elle n'est pas pleine, pleine, hein, d'accord ? Voilà. On commence à mélanger. On mélange régulièrement. Et vous allez voir ce que ça va former. Donc c'est vraiment très, très facile. Regardez. Ça commence déjà. Donc là, ça va se transformer en fromage. Donc, je vous disais, la tulle, c'est celle-ci. Vous voyez ? Donc c'est celle-ci. Et donc je l'ai mis là, dans un bac. Je vais vous mettre là-dedans. Donc mon fromage, il sera par-dessus. Il est en dessous. Langez régulièrement, régulièrement. Vous allez voir, tout doucement, ça va se transformer en fromage. Il faut bien mélanger régulièrement. Il ne faut pas cesser. Donc voilà. Regardez, donc, vous voyez ? Ça commence à s'épaissir tout doucement. Après, limite, ça ne va se former que de la flotte. Et on va le voir, le blanc, en fait. Donc il faut bien laisser, donc, pas le feu élevé. Donc vous laissez bien le feu, voilà, bas. Et puis vous remuez de temps en temps. Comme moi, là, donc. Donc il faut bien remuer. Essayez de vous dire tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez ? Ça va former comme de l'eau. Voilà, ça va être comme de l'eau. Et puis ça va faire des... Voilà, ça va faire ça, en fait. Je ne sais pas comment on dit en français. Oh là là, j'ai oublié, les filles. Donc voilà. Voilà, ça va faire ça. Et le reste, ça va être que de l'eau. Donc limite, ça va me l'écailler, je crois. Écailler ou je ne sais pas comment on dit. Et donc, voilà. Donc je laisse bien, bien, bien. Et l'eau, en fait, ça va me servir pour, comment dire, garder... Donc je ne vais pas le jeter, l'eau. Donc ça sera pour me garder mon fromage. Comme l'eau qu'on trouve dans la feta ou autre pour, voilà, pour conserver le fromage. Donc ça va faire, voilà. Ça sera mon conservateur de fromage. Je laisse encore un petit peu. Et je vais renverser là-dedans. Donc forcément, si vous voulez plus de fromage, eh bien, il faudra mettre plus de lait. Personnellement, j'ai utilisé que deux. Deux litres, c'est largement suffisant pour moi. Enfin, c'était pour vous montrer, quoi. Donc voilà. Donc l'eau qui est en dessous, elle va servir justement à conserver. Il ne faut surtout pas la jeter, l'eau. Ça va être notre conservateur pour notre fromage. D'accord ? Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il faut bien laisser goûter comme ça. Il y a des turcs qui mettent un truc lourd, vous savez, au-dessus du fromage, justement, pour faire descendre tout l'eau, etc. Moi, je ne vais pas mettre de le truc lourd parce que je veux que mon fromage soit tendre. Il ne soit pas dur, en fait. Il soit, voilà, moelleux. Voilà. Donc je vais laisser couler doucement comme ça. Donc vous voyez, là, je l'ai mis à côté. Et puis là, je vais attendre. Je vais juste faire un petit nœud comme ça. Et en fait, je vais le laisser égoutter tranquillement. D'accord ? Je vais me mettre une passoire. Alors, attendez. Donc là, je vais mettre la passoire comme ça et je vais laisser égoutter tranquillement comme ça. D'accord ? Donc il y a encore de la flotte, donc de l'eau qu'on va laisser égoutter tranquillement comme ça. Donc l'eau, ici, j'ai dit, je ne vais pas la jeter. Ça va me servir à conserver mon fromage. Donc je vais laisser bien refroidir avant. Donc voilà. Donc là, je l'ai assez égoutter. Là, c'est mon conservateur. Donc à tout à l'heure. Ouais, je vais laisser une heure à peu près. Et puis je vous montrerai le résultat après une heure. À tout à l'heure. Donc le voici, mon fromage. Donc il est tiède. Il n'est pas totalement... Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc comme je dis, moi, je ne mets pas un truc lourd. Pour justement, exprès. Pour justement garder la moellitude de ce fromage. Voilà. Vous voyez ? Ça a continué à égoutter. Je peux encore le laisser encore plus. Il vaut mieux le laisser plus. Mais bon. Moi, c'était pour vous montrer. Donc ma mozzarella, on va dire, maison, elle est là. Elle est parfaite. Donc je vais vous la couper. Je vais vous couper malgré qu'il n'est pas encore totalement froid. Donc voilà. C'était pour vous montrer comme quoi. Mon fromage, ma mozzarella, elle est top ici. Donc c'est du 100% fait maison. Voilà. Re-couper encore. Voilà. Après, vous pouvez la couper comme vous voulez. Donc j'ai dit de ne pas mettre un truc... Voilà. De ne pas mettre un truc lourd en fait. Donc c'est vraiment style mozzarella en fait. Vous voyez ? Donc voilà. Donc ne mettez pas de truc... Ne mettez pas de truc lourd par-dessus. Comme ça, vous aurez ce côté-là moelleux. Parce que si vous allez mettre un truc lourd, ça va... Comment dire ? L'entasser. Puis ça va le durcir. Donc laissez juste un petit... Voilà. Juste comme ça. Laissez égoutter tranquillement. Et vous allez avoir un fromage maison. Super. Donc après, vous pouvez rajouter des épices. Vous pouvez rajouter n'importe quoi. Moi, je vous ai donné vraiment la base. Après, vous la transformez comme vous voulez. Ce sera votre recette. Donc voilà. Ça vous a plu. Et puis j'attends que vous like. Vous aimez. Vous aimez. J'espère. Enfin voilà. Vous aimez. Je ne sais pas comment on rajoute. Voilà. Un petit cœur comme ça. Donc ça ne vous coûte rien. C'est juste pour m'encourager. Voilà. Pour savoir que vous êtes là. Vous êtes derrière moi. Vous me suivez. Donc le fromage, il est là. Donc comme je vous ai dit, les filles... Donc les filles ou les garçons. Donc comme je vous ai dit, mon eau que j'avais fait cuire tout à l'heure. Donc j'ai essoré le fromage. Et j'ai laissé cette partie-là. Donc là, il faut la laisser bien refroidir. Et là, on va le mettre dans un petit bocal. Et on va mettre de l'eau par-dessus. Donc c'est un conservateur. Vu qu'il y a du sel et tout. Donc ça va nous conserver notre fromage. Voilà. Donc ne pas jeter. Donc ça, c'est bon. Donc là, je vous l'ai présenté. Je vous l'ai coupé. Je vous l'ai montré. Donc voilà. Vous n'avez plus qu'à le faire. Très facile. Juste avec trois ingrédients. On peut faire du fromage comme ça, maison. Voilà. Donc bisous à tous. A bientôt pour une nouvelle recette. Restez connectés. Ciao. Je reviens pour mon fromage. Donc là, comme je vous ai dit, je vais le mettre à l'intérieur. En général, nous, chez les Turcs, ils mangent ça en général le matin. Donc pour le cavale d'oeuf. Donc l'eau a bien refroidi. Donc cette eau-là, je vais me servir pour conserver mon fromage. Voilà. Donc je vais le couper encore un petit morceau. Et puis ensuite, je le laisse comme ça. D'accord ? Donc ça va vraiment conserver votre fromage. C'est un conservateur. Voilà. D'accord ? Donc je laisse comme ça. Je vais fermer et je mets ça au frais. Donc voilà. J'espère que ma recette vous a plu. Et puis, ben voilà. Donc la prochaine recette, Inch'Allah. Ciao. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada